coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes j'allais dire dimanche mais non non je me crois dimanche nous sommes jeudi 13 mai et c'est un jour férié je vous reprends parce que donc du coup je vous ai quitté dimanche avec ma vidéo budget où je n'allais pas très très bien j'étais un petit peu malade beaucoup je pense et du coup mon conjoint m'a dit ça serait bien que tu ailles voir quand même un médecin voilà voilà parce que il m'a dit non non là ça va pas le faire ça fait depuis samedi matin que tu n'as pas mangé on est lundi donc il serait peut-être on pouvait voir un médecin donc je dis ok d'accord pourquoi pas donc je suis allée voir un médecin et je vais vous raconter la suite alors tout d'abord je préfère prévenir cette vidéo n'est pas du tout sur le budget c'est une vidéo famille c'est une vidéo que je tenais à vous faire c'est une vidéo qui sera sûrement remplie d'émotions de rire de tout ce qu'on veut ça sera peut-être un peu long je vais essayer de raccourcir la chose mais voilà je tenais vraiment à vous préciser et pour tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne donc je me présente je suis axel j'ai 31 ans et je suis maman de trois petits garçons de 10 5 et 3 ans voilà voilà donc pour en revenir à ce que je disais lundi je suis allée chez le médecin notre médecin de famille qui nous connaît très très bien et qui nous a dit voilà axel je vais vous dire pas axel elle m'appelait par mon nom même si la moitié des gens montrent mon nom elle me dit voilà je vais vous dire franchement je pense que vous n'avez strictement rien de grave la seule chose que vous avez c'est que vous êtes en sondage voilà il fallait que ça tombe elle m'a dit voilà c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est compliqué pour vous et votre corps il vous dit stop votre corps il vous met un stop direct je ne veux plus rien laisse moi tranquille et du coup il a arrêté de s'alimenter et elle m'a dit voilà c'est la cause de toutes ces années de pression que je me suis donné et là mon corps il me dit au bout de plusieurs années stop quoi on va se calmer on va tout recommencer et on et voilà donc du coup donc je vais vous expliquer exactement bon pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne vous ne le savez sûrement pas mais j'ai trois petits garçons un petit garçon de 10 ans de 5 ans et de 3 ans et celui de 5 ans est atteint un trou de tdah donc pour y aller plus facilement et vous savez que je suis obligé de noter parce qu'à chaque fois je suis trouble donc c'est un trouble de difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité mon garçon est sans hyperactivité mais du coup il a un autre trouble associé à cela c'est un trouble trouble je sais pas c'est un trouble du et j'ai même un trou de mémoire en gros il a des troubles autistique voilà c'est ça il a un trouble autistique et du coup en fait je suis tellement paumé je vous jure ça fait pas si longtemps ça qu'on sait à peu près les choses exactes que c'est un peu compliqué encore pour moi et je pense que j'ai même si depuis des années je sais que c'est ça je pense que le jour où on vous le dit c'est tout à fait autrement c'est tout à fait différent et je pense que mon corps a vraiment c'est vraiment dit mon cerveau c'est vraiment dit ah ouais c'est vraiment ça donc il a un peu dit stop quoi là j'ai un trou plein d'émotions d'énergie du tout et il savait plus trop quoi faire donc donc voilà donc voilà où c'est que j'en suis comme médecin m'a dit et du coup j'ai commencé donc une thérapie avec une psychologue pour pouvoir un peu évacuer toutes ces choses là elle m'a redonné un peu des petites vitamines enfin voilà pour me remettre et là c'est bon je remange j'ai retrouvé mon appétit dog et ça se voit les gars et du coup non ça va quand même beaucoup mieux j'ai pu exprimer et surtout de savoir d'où du fait pourquoi je ne mangeais pas maintenant que je le sais je pense que c'est beaucoup plus facile voilà du coup dans cette vidéo si je vous ai ou je voulais vous expliquer je vais sûrement pas vous expliquer la maladie de mon fils en la maladie je lève les yeux au ciel parce que c'est super compliqué en fait avec tout le monde c'est un sujet très sensible très tabou nous dirons parce que les gens vont dire c'est pas une maladie il n'est pas malade c'est pas un handicap il est pas handicapé c'est quand même considéré comme un handicap en clairement on n'est pas forcément handicapé parce qu'on est dans un fauteuil roulant on est bien d'accord qu'il y a plusieurs formes de handicap il ya des gens qui sont handicapés c'est mental d'autres c'est physique d'autres moteur plutôt enfin voilà c'est pas mettre les gens dans des cas c'est un fauteuil roulant handicapé t'es machin t'es pas handicapé non en plus c'est quand même un handicap voilà donc il a une notification mdph pour avoir toutes les choses qu'il lui faut pour l'encadrer et qu'il aille au mieux vers un avenir le plus paisible possible pour lui et pour nous bien sûr même s'il sera pas paisible notre avenir c'est les montagnes russes ça va pas ça va voilà on est bien d'accord donc je vais vous raconter vite fait sa toute petite histoire histoire et ma toute petite histoire bien évidemment mais je vous dirai je ne rentrerai pas plus en détail sur exactement ce qu'est la maladie je ne suis pas médecin moi même je ne sais pas trop voilà on dit des choses on recueille un peu des informations du pédiatres la psychomotricienne de machin de truc et tout et à toi d'en faire ta sauce de comprendre mon conjoint il est un peu en train d'essayer de vraiment faire l'histoire vraiment médicale de cette de ce trouble moi je m'occupe plus de tout ce qu'il reste donc voilà donc pour commencer donc j'ai dit un petit garçon qui s'appelle marin qui a 50 qui va avoir six ans en juin là bientôt et donc il est né normalement par voie basse tout s'est très bien passé un très beau bébé de 4 kg c'était franchement nickel les premiers jours très bien les premiers mois très bien comme un bébé de l'un bébé il pleurait et on va dire que quand il a commencé à avoir je dirais peut-être neuf mois je me souviens lui donner le biberon je ne sais pas pourquoi je lui donne le biberon et il me regarde je le regarde et je dis comme ça à mon mari si un jour un médecin me dit que mon enfant a un trouble autistique je ne serai pas étonné c'est une phrase très dure pour une maman je pense que vous en tant que maman ou en tant que papa vous allez me dire waouh tu n'as pas été de main morte quoi dire ça mais je vous jure que quand j'ai regardé je trouve très bon mon enfant c'est mon enfant il est un mot plus profond moi mais j'ai eu un instinct vous voyez l'instant de mère que je n'ai pas du tout eu pour les autres enfin c'est mon deuxième mais ni pour mon premier ni pour mon dernier je n'ai ressenti ça mais je l'ai vu et je me suis dit cet enfant a un problème j'ai dit à mon mari mon mari m'a dit n'importe quoi mais tu as fumé franchement là il faut arrêter n'importe quoi ton enfant il n'a aucun problème donc tu arrêtes avec ça tu arrêtes avec ta parano de toute façon tu vois toujours le mal partout bon ok j'ai laissé passer la chose quand il a eu 11 mois c'est un enfant qui ne se mobilisait pas du tout il restait assis comme ça et il criait il criait il criait il criait donc c'est pas normal pour un enfant de 11 mois voilà et donc excusez moi j'ai dû m'arrêter deux minutes et donc du coup il ne se bougeait pas du tout et je trouvais vraiment bizarre et tout le monde me disait mais Axel les enfants n'évoluent pas en même temps arrête de les mettre à pression il est encore tout petit chacun voulait à son rythme arrête de croire qu'il a quelque chose bon ok je dis rien il arrive donc 13 mois il avait 13 mois et il ne se bougeait toujours pas je vous jure il est assis sur son tapis et il criait il criait il pleurait il ne faisait que ça un jour j'en ai eu marre clairement j'en ai eu marre j'ai pris mon enfant je suis allée sonner chez une psychomotricienne que je ne connaissais absolument pas mais qu'on m'avait dit du bien d'elle j'ai sonné avec mon enfant dans mes bras et je lui ai dit je suis arrivée en pleurant devant je l'ai et je lui ai dit faites quelque chose pour mon enfant ça a été la chose la plus dure je pense d'ailleurs voilà c'est toujours dur d'expliquer cette situation et ça a été très dur du fait que je me suis sentie comprise par personne en fait ça faisait plusieurs mois que je disais aux gens que ça n'allait pas et que tout le monde faisait que me dire que c'était moi le problème que c'était à cause de moi que mon fils était comme ça donc ça m'a un peu énervée et du coup la psychomotricienne elle a regardé elle m'a dit oui votre enfant a un problème votre enfant a un souci de motricité et on va tout faire pour le débloquer elle a pris tout de suite on a fait le bilan elle a fait des séances voilà moi j'ai dit j'y allais deux fois par semaine et on va dire quand il a eu 16 mois il a commencé à se lever et ça a été très rapide après il a commencé à se lever et il a marché et il avait un peu moins de 17 mois et du coup j'étais super contente parce que tout le monde me dit tu t'es stressée pour rien mais la moitié des gens ne savaient pas que derrière j'avais été chez une psychomotricienne que l'on allait deux fois par semaine aux séances et qu'on travaillait très 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 dur et que moi à la maison je faisais tous les exercices possibles pour que mon enfant voilà comme on dit il ne faut pas surstimuler son enfant en aucun cas je n'ai surstimulé mon enfant voilà je ne suis pas du tout je suis pour que l'enfant s'évolue par lui-même voilà et pas du tout le stimuler à tout prix à vouloir le faire marcher c'est qu'à 12 mois un enfant qui ne reste que assis et qui ne bouge pas du tout ce n'est pas normal voilà nous du coup à 16 mois et demi excusez-moi ça bouge il va y avoir le mal de mer a commencé à marcher voilà il a commencé à avoir un développement tout à fait normal mais il continuait tout le temps à pleurer il pleurait il pleurait il pleurait il pleurait c'était usant il criait il pleurait il dormait très bien la nuit mais j'étais fatiguée je ne comprenais pas pourquoi il pleurait bon bref il a commencé à parler assez tard et se passe l'entrée à l'école et là je convoque la maîtresse le jour où il est entré à l'école il y avait trois ans et je lui dis je pense que le marin a un problème sauf que personne ne m'écoute personne ne veut me croire personne ne me dit qu'il a un problème il était suivi par un médecin traitant par un autre médecin traitant qui ne l'est plus maintenant voilà et tout le monde me disait mais non mais non il va très bien ton enfant il n'a aucun problème de toute façon c'était moi le problème donc voilà je lui demande à la maîtresse est-ce que vous pouvez surveiller arrive un bégaiement qu'il a commencé à développer voilà il commence à bégaier beaucoup mais vraiment beaucoup donc j'appelle une orthophoniste de moi-même et je lui dis mon enfant bégaie beaucoup il y a trois ans je ne comprends pas et elle m'a donné rendez-vous deux semaines après deux semaines après nous voyons cet orthophoniste qui est vraiment très très bien qui est toujours aujourd'hui son orthophoniste et qui est vraiment une femme adorable qui fait partie limite de notre famille tellement voilà on va créer un bon lien et du coup marin va avoir cet orthophoniste qui nous dit oui oui marin a bégaie et au fur et à mesure des séances elle nous a clairement fait comprendre que marin avait un autre problème et pas que le bégaiement et là j'ai dit alléluia quelqu'un qui m'a entendu quelqu'un qui m'écoute quelqu'un qui voit la même chose que moi je ne suis pas folle j'ai dit je suis rentrée mon mari à la maison et j'ai dit je ne suis pas folle et là elle me dit ben ouais en fait ça fait trois ans et demi que je me tue enfin trois ans à dire que mon enfant a quelque chose et tout le monde s'en fout littéralement tout le monde tout le monde me prend pour une folle et là se passe que entre temps mon troisième petit garçon était né bien évidemment il avait à cette époque là un an et était suivi par un pédiatre et je me dis je vais aller voir ce pédiatre là avec marin parce que peut-être que lui pourra me dire j'envoie donc marin chez ce pédiatre et ce pédiatre me dit effectivement votre enfant a un problème voilà et je voudrais avoir un petit bilan de ce que la maîtresse pense de lui à l'école donc la maîtresse fait un bilan l'orthophoniste fait son bilan et j'envoie ça au pédiatre qui dit effectivement ça rassemble la même chose il faut savoir que l'orthophoniste et la maîtresse n'avaient pas été en contact on ne pouvait pas savoir ce que l'une et l'autre pensaient et du coup il y avait écrit les mêmes choses et le pédiatre dit effectivement je pense je ne suis pas neuropédiatre je ne suis pas pédopsychiatre ou tout ce qu'on veut mais je pense que marin souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité mais je pense aussi qu'il y a un trouble autistique avec et là je vous jure je suis rentrée chez moi j'ai bu un verre de mousseux oui oui de mousseux oui de ouf mais j'étais c'était une libération c'est comme si mon esprit se libérait de plusieurs années de tensions d'énervement d'acharnement et j'étais tellement contente tellement contente mais il faut savoir que notre famille et ben clairement c'est comme si on avait pissé dans le monde on avait rien à foutre rien à foutre parce que pour eux oui bon tout le monde a des troubles tout le monde a des problèmes la plupart de nos amis ont pensé la même chose voilà tout le monde a un problème quoi si on va par là quelques mon frère ma belle soeur qui ont été d'un grand soutien je les remercie du fond du coeur franchement ils ont été d'un grand soutien avec nous ils m'ont dit ben oui c'est sûr il y a peut-être quelque chose ils ont toujours écouté ce qu'on avait à dire ils nous ont toujours soutenus ils nous ont toujours dit ne lâchez rien ils ont dit voilà je ne les remercierai jamais assez et du coup ce jour là je n'ai plus vu mon fils pareil je l'ai vu avec un trouble et qui fallait vraiment qui était posé et qu'il fallait que je l'aide à avancer dans cette vie et qu'il fallait que je sois là mais pour lui tout le temps donc du coup voilà s'ensuit qu'il a été suivi par une psychomotricienne il a commencé à être suivi par une psychomotricienne par une psychologue et par son orthophoniste donc du coup il est très bien suivi il voit toutes ces personnes là toutes les semaines il voit le pédiatre régulièrement et donc il a aussi un traitement pour le sommeil parce que tout le monde doit connaître la ritaline enfin beaucoup de gens c'est pour les personnes hyperactives pour l'instant étant donné qu'il n'a pas 6 ans il n'y a pas le droit enfin le médecin préfère éviter donc pour l'instant nous n'avons que de la mélatonine pour la nuit il a une dose encore plus importante qu'un adulte mais bon voilà ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème dû à cette dose là il dort très bien parce qu'il avait de gros soucis de sommeil il s'endormait très tard la nuit il se lavait très très tôt le matin voilà nous ne dormons pas la nuit bien évidemment parce qu'il fallait qu'on surveille qu'il ne se lève pas pour faire n'importe quoi voilà donc aujourd'hui c'est un enfant qui a de gros gros troubles qui ne supporte pas le bruit qui déteste le bruit c'est un enfant qui déteste la foule qui dans les magasins va pousser beaucoup de cris qui à l'école va pouvoir être très agité il a une AVS qui est là pour vraiment le stabiliser un peu le reconcentrer être là pour le réconforter un peu le coucou ils sont trop mignons ils s'adorent ils sont vraiment marins il la voit des gros câlins il est trop fan d'elle elle est adorable avec lui enfin franchement c'est l'AVS rêvé et donc du coup donc elle est là pour lui tous les jours sous la journée c'est top moi du coup j'ai arrêté mon travail pour pouvoir m'emmener à tous les rendez-vous pour pouvoir être là parce que des fois la nuit il dort très très mal et du coup je dois le garder le matin voilà il a des couches la nuit parce qu'il n'est pas propre il a été propre et il n'a plus été voilà donc il n'est pas propre donc il a des couches la nuit et puis il fait des petites crises dans la journée c'est compliqué à gérer parce qu'on sent qu'il a un mal-être très très profond et on ne peut pas on ne va pas le frapper quoi clairement je ne taperai jamais mon enfant parce qu'il fait une crise même si beaucoup de gens me disent de le faire mais donne une bonne paire des clics mais en fait ça ne va lui servir c'est au moins rien que d'amplifier la crise ce sont des crises voilà dues à son trouble et on sait quand il fait des crises dues à son trouble et comme on le sait très bien quand il joue avec nous ne vous inquiétez pas il est très intelligent c'est enfant il sait très bien et nous on sait très bien à la part des choses on le voit très bien clairement c'est un enfant qui a tout le temps besoin d'avoir quelqu'un avec lui qui a tout le temps besoin d'être stimulé d'être stimulé je me comprends mais d'avoir tout le temps quelqu'un derrière lui pour jouer pour l'occuper il ne s'occupe que très rarement seul même des fois ses frères l'occupent voilà et il déteste tout seul voilà c'est sûr que c'est très compliqué à gérer tous les jours mais c'est un enfant tellement attachant qu'il va tout le temps faire des câlins des bisous il va tout le temps des mots d'amour des voilà franchement je les aime tous tous mes trois enfants je les aime autant les uns que les autres bien évidemment mais lui il a un truc je pense un lien qui s'est créé avec moi du fait que voilà je suis toujours là pour lui à ce moment une minute où il faut et je pense que voilà il y a un lien particulier comme j'ai créé un lien avec mon grand garçon suite aux séparations de son père on a créé un lien très très fort et avec mon petit dernier aussi on a créé un autre lien j'ai des liens complètement différents avec chacun de mes enfants et lui il a un lien marin tout particulier et même que ses frères sont avec lui on voit très bien que ses frères sont au courant de son handicap et sont tout le temps là pour lui ils sont toujours en train de l'aider voilà donc notre but aujourd'hui notre but premier c'est de le faire avancer pour qu'il ait une vie la plus confortable possible qu'il soit le moins en difficulté avec ce trouble là moi je fais tout je suis même une reloue je pense que les professionnels vous le diront je suis une grosse reloue je suis chiante je passe mon temps à appeler partout je passe mon temps voilà j'harcèle je ne sais même plus appeler c'est du harcèlement là je l'appelle tout le temps voilà je veux les meilleures places pour mon enfant en structure je veux les meilleures choses pour mon enfant et qu'il ne ferait pas en tant que parent je pense que tout le monde le ferait personne attendrait que ça vienne à eux non non c'est à nous de bouger pour nos enfants et je ferai tout tout pour lui pour ses frères et pour qu'on ait la vie la plus paisible possible maintenant à tous les gens qui je ne parle pas pour vous je parle pour peut-être des gens de ma famille ou des amis qui passeront par là et qui clairement pensent toujours que mon enfant est un enfant mal élevé et qui simulent ces troubles et ben je l'ai bip je ne dirai pas le reste parce qu'aujourd'hui nous avons un diagnostic posé nous savons très bien ce que notre ça nous savons très bien gérer ces crises émotionnelles et savoir si ça n'en est pas et nous ferons tout pour qu'il se sente bien voilà voilà ça fait 22 minutes clairement je ne vais pas vous saouler plus avec ça mais voilà je voulais vous expliquer un peu la chose je voulais vous dire pourquoi je n'avais pas été bien non plus donc au final des fois on est malade on croit qu'on a quelque chose mais c'est juste notre corps qui nous fait un rappel à l'ordre et nous dit stop il est temps d'arrêter il est temps de se de se soigner de faire les choses de penser à soi parce que clairement je pense que j'ai pensé à tout le monde mais pas à moi et qu'aujourd'hui il est temps que je prenne soin de moi et que je puisse être dans l'acceptation de ce petit handicap qui du coup joue sur toute notre famille voilà voilà je vais pleurer à la fin donc je voulais je suis désolée tous vous remercier de m'avoir écouté je vous remercie tous de vous abonner à ma chaîne toutes les personnes abonnées vous êtes vraiment fantastiques vous êtes géniaux voilà j'aime pas de mots sur ce je vous souhaite de passer un très bon week-end j'espère que vous allez faire le pont et que vous allez profiter de votre week-end de 4 jours si vous n'êtes pas encore abonner à ma chaîne abonnez-vous likez la vidéo si ça vous a plu partagez si ça vous plaît et sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dimanche pour voir si j'ai fait un max d'économie bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501